Bonjour à toutes et à tous, j'ai été sommé poliment mais fermement par Fausto et Laurent de me justifier de mon commentaire lapidaire sur Ghostbusters l'héritage dans les avis chiffrés du prochain numéro, dont acte, attention je vais bien évidemment spoiler comme un sale. Alors déjà, comme le trahit probablement ma grisaille faciale, j'ai grandi dans les années 80 et je sais donc que ce n'était pas une décennie si dingue que ça, je retiens essentiellement des odeurs de tabac froid, des moquettes murales moches et la musique de Jean-Jacques Goldman partout, tout le temps. Autant vous dire que la fétichisation de cette décennie par des générations qui ne l'ont pas vécu me laisse un peu interdit même si je peux en comprendre certains aspects. C'est peu dire que ce quatrième film S.O.S. Fantôme joue à fond sur cette corde. C'est fait de façon relativement subtile et maligne dans la première moitié du film, avant de virer en remake pantouflard du premier volet, le charme des effets spéciaux d'époque en moins. Seul le personnage de Phoebe, la petite fille d'Egon Spengler, est développé, les autres personnages sont ravalés à de pures fonctions, à des échos lointains du tout premier film. Carrie Coon et Paul Rudd sont des acteurs géniaux que j'adore et là on ne leur donne strictement rien à bouffer. Tout le film résonne de cette désincarnation, y compris dans des scènes d'action étrangement vides de figurants. Et dans ce vide, Ghostbusters l'héritage donne l'impression d'être à la fois un film de confinement et un film fantôme. Il y a un dernier aspect qui m'a achevé, c'est la réunion finale des Ghostbusters originaux, des comédiens renfrognés dans leur costume d'époque, qui aligne les dialogues référentiels avec un manque de passion palpable. Cerise sur le gâteau, nous avons droit à une apparition de Harold Ramis aux côtés de Bill Moray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson. Alors, pour rappel, Harold Ramis nous a quittés il y a de ça 7 ans et ce caméo a été concocté à partir de vieilles prises de vue auréolées d'un halo spectral. Le procédé ne soulève pas les gros problèmes éthiques de la résurrection de Peter Cushing dans Rogue One typiquement, mais il me procure le même malaise en l'état. Tout est dans la façon de faire. Les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que je portais un hoodie au Bali. Et son réalisateur, SS Rajamouli, a réalisé un film en 2007, Yamadonga, dans lequel l'acteur principal, NTR Junior, croise la route de son grand-père disparu, le mythique acteur Telugu NTR, dans une scène composée elle aussi à partir d'images d'archives. La scène dégage une émotion, même quand on ne connaît pas le lien qui unit les deux comédiens, par son montage, par l'incarnation et surtout par sa concision. Dans Ghostbusters l'héritage, la scène s'éternise et il ne s'y passe absolument rien. On déterre un cadavre juste parce qu'on le peut, techniquement. Le film jure ses grand-dieux que son cœur est au bon endroit, jusque dans ses scènes pendant et après le générique, mais il me fait, au final, le même effet que la voix de Jean-Jacques Goldman. Pourquoi utiliser l'ancien code pour faire quelque chose de nouveau?